bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la cinquième vidéo sur les multi man donc aujourd'hui on va s'occuper du cinquième compagnon donc il s'agit de corbax on va l'équiper donc alors ce personnage donc à 3000 pv 9 pa 6 pm 4 2 p o septembre d'une de deux mages et voilà c'est à peu près comme tous les autres niveau du background donc rapide et volatil corbax ne reste jamais en place il est parfois difficile à suivre mais c'est envolé lyrique sont une grande partie de son charme il n'est pas un modèle de patience avec lui mieux vaut ne pas pousser trop la plaisanterie si l'on ne veut pas finir catapulté dans les airs ou contre un mur bien dur si votre ennemi ne supporte pas les prises de bec ils resteront prudents prudemment à l'écart enfin du moins ils essaieront donc lui il a des dommages de poussée comparé aux autres qui avait de la résistance de poussée qui est ici voilà la résistance de poussée lui il n'en avait pas donc lui il a 78 dommages de poussée ça ça fait mal déjà de base on va passer au sort alors le passif sens de corbac augmente les dommages de poussée alliés à proximité du lanceur à la fin du tour les autres multimens bénéficient d'un bonus de pm supplémentaires donc encore une fois un passif double donc pour les personnages je dirais les les des classes et un bonus pour les multimens donc c'est pareil que scoreur et squall que squall qui peut donner dpa scoreur qui peut donner de la peau et corbac s'il peut donner des pm au multimens uniquement ça va être c'est pas mal du tout on va essayer de choper un comment un un putsch et de moins en moins de personnes en plus quelqu'un qui est à mes pieds devant sanguin et john qc on va se mettre sur le ville smith je vais me mettre tout près qu'il est pas mal classe en plus je pense que vous en pensez tout cas je trouve qu'il est pas mal classe voilà il a un peu une tête de zobal vite fait comme ça avec un corps de courbac donc alors son passif va se lancer le machin fini en tout cas son état on va regarder à quoi ça ressemble donc dans les bonus alors on reçoit un bonus ça vous 50 dommages de pousser oua et putain c'est pété un seul il faudrait que je les essaye en fait sera sera plus bas niveau pour voir la différence de stats et tout ça mais à mon avis c'est à peu près pareil sur tout le monde mais mais ce waouh c'est monstrueux 50 dommages de pousser en plus quoi waouh alors l'essor au niveau d'essor donc on va faire l'essor passif donc envolé nabostarus et expuls expulsion voilà alors envolé zone de deux cases rang 1 intervalle de relance 4 intervalle de relance globale donc on peut pas l'utiliser deux fois donc on peut pas augmenter de 1 pm 32 fuites 40 dommages de pousser sur deux personnes donc on peut pas utiliser deux corps bacs en fait dans la même team c'est pas c'est pas intéressant je pense donc ça fait le passif plus dans 50 dommages de pousser donc on peut faire c'est pas ça c'est ça on peut le faire sur eux voilà donc le capi il a 42 dommages de pousser 1 pm 32 fuites on passe son tour le capi se retrouve avec 90 dommages de pousser en plus oh c'est monstrueux clair ouais clairement je lui fais une libération il est mort en fait attendez on va les bouger on va tester tout ça ça dure combien de tout encore on va le tester voilà on va lui mettre une petite libée qui est ici donc libée qui pousse sur trois cases méga boost à 165 de dommages libée pas mal libée niveau 1 avec 0 dommages de pousser avec le stuff normal enfin je pense on va vérifier dommages critiques dommages poussé on avait 0 qu'on se retrouve avec 90 dommages de pousser pour rien quoi avec deux sorts et ça coûte combien de pa 2 pa on en a 9 c'est pas mal alors le deuxième sort je dirais de soutien donc on a nabostratus donc coûte 3 pa 1 à 10 2 pa une croix de deux cases donc c'est à peu près comme le sort avant donc pose un piège de rang 1 attire de une case 13 à 16 dommages r et moins de pm pose un piège qui attire les cibles alliés et ennemis tout en retirant dpm aux cibles ennemis attendez faut que je teste ça alors nastro damus où il est grand plus quand je fais ça je marche dedans plus ah ouais ah ouais c'est pas mal ça en fait alors déclenche 50 dommages de pousser ah ouais non ça c'est le truc avant je n'ai rien dit encore une fois un piège et alors ça fait des dégâts des dégâts et alors lui il a déjà 78 dommages de pousser à la base ça ça fait déjà mal alors et retirer donc là le piège est franchement combiné avec un scoreur ça peut être monstrueux clairement alors expulsion alors lance en ligne uniquement ne nécessite pas de ligne de vue cumul max des effets 2 nombre de lancers par tour 2 repousse de 4 cas et ça donne un boost de 50 dommages de pousser pendant deux tours donc on peut monter à 100 dommages de pousser plus les 78 donc 178 dommages de pousser sur 4 cas c'est pété attendez je vais me mettre là contre le mur capi va prendre cher lui par contre donc c'est n'astre non c'est pas ça c'est expulmation ah ouais c'est un 2 de peau par contre qu'il faut aller au cac 258 ils repoussent 309 mon dieu les dégâts donc là il est méga boost normalement 309 allez bim 309 des dégâts de pousser quoi et en plus ça repousse de 4 donc c'est ça double tranchant j'ai envie de dire donc soit ça peut vous le pousser et rien faire comme des gars soit ça peut l'aider ta c'est pété en gros c'est un peu un zobal ce perso c'est un peu un zobal donc j'avais dit qu'il ressemblait un peu un zobal sans rien savoir je l'ai jamais testé le perso avant je l'ai j'étais vraiment en direct avec vous je crois que ça s'entend ma voix donc alors on va passer à bectage alors c'est un sort qui coûte 3 pa 3 à 6 2 pa une croix de deux cases lancé en ligne uniquement intervalle de relance 1 état interdit pesanteur donc c'est à peu près pareil qu'avec masse alors dégâts 11 à 14 dommages r alors téléporte sur la case ciblée repose deux cases repose deux cases et ça fait des dommages r téléporte la cible alliée en critique téléport sur la case ciblée leur bectage en gros vous faites ça ça tape sur tout le machin en plus vous le poussez et c'est ça oh putain oh ça dégomme et c'est énorme ce perso tant pis on va reprendre le niveau 1 on va encore tester sur le pauvre capi on s'en fout on a les machins qui coûte pas cher et qui nous soigne à mort voilà alors on va aller près d'un mur voilà donc alors ça coûte et combien exprimation 3 pa et bectage 3 pas non non c'est pas possible vous imaginez le combo attention vous êtes prêts combo ah merde combo et oh merde attendez je vais recommencer attention les dégâts que je vais prendre alors attention exprimation bim 309 exprimation bim 309 on recule alors le remet les dégâts bim en plus ça le pousse mais par contre j'ai les dégâts r en moins donc ça fait beaucoup plus de dégâts donc on se fait presque du moins 1000 juste sur les dégâts de poussée donc on passe au dessus des armures et tout on n'a rien à foutre enfin non on a 600 750 de dommages de poussée et à mon avis avec les dommages r en plus on devrait monter encore à 150 à peu près de dégâts donc on fait presque du moins 1000 quoi avec 9 pa et en plus on pousse les gens à mort donc c'est un peu obvious ce perso là pour le moment c'est un peu pété alors et en plus de ça ça nous permet de bouger assez fort quand même vous regardez alors pas aller loin quoi on va la fiu hop on revient à sa case on peut bouger jusqu'à maximum 6 2 5 6 6 casse pas pas mal du tout le petit corps back 6 me vend du rêve pour le moment leur becquetage on a gardé bec aiguisé alors coûte 4 pa 1 5 2 pa cible nécessaire limitation par tour par cible 2 faire deux fois qui mule max des effets 2 donc ok ça c'est un peu pareil donc ça faudra faire x2 donc ce sera à moins 30 de fluide si on le fait deux fois donc de lancer parfois par tour 3 donc dommages r 18 à 21 r s'enlève de la fuite et ça vole de la fuite en fait ah ouais d'accord donc vous le faites sur lui et en gros s'il vous bloque au cac vous le faites deux fois sur lui nous qu'il se prend moins 32 fuites donc lui ne peut plus bouger et vous vous avez enfin normalement si vous avez pas mal de tac je sais plus il ya combien de tac 70 de tac ou et donc clairement il en a la blinde donc si quelqu'un avait plus de tacle que vous ben vous pouvez pas bouger et clairement vous faites ça vous montez à 32 fuites vous le faites masse dégâts et en plus de ça vous pouvez bouger après sans souci donc on va tester ça les dégâts à leur bec aiguisé stable de long un empêche c'est bim 300 dégâts bim 300 dégâts oh putain et ça fait des dégâts r quoi c'est un peu pété là pour le moment oh putain le corps bac ce qu'elle est dégâts parce qu'horreur est pas mal non plus mais bon dégâts r là ils vont du rêve quoi clairement alors on va garder le dernier sort donc switch alors lance en diagonale uniquement 1 à 3 de peau nombre de lancés par tour 2 ça c'est bien je pense qu'on pourra le faire deux fois sans même personne alors occasionne des dommages et rose ennemis et échange de position avec la cible 1 1 c'est au suite d'accord est ce qu'on peut le faire sur un allié oui ce qu'on peut leur faire oui ça c'est bon ça ouais donc en gros vous voulez bouger votre allié c'est hyper facile quoi attendez on va tester un combo alors switch va mettre on décale bec tâge revient son cac expuls mention bim voilà l'alli était là il est là bas il était ici il se retrouve là bas donc la niveau placement encore une fois on a un perso un peu abusé par contre à utiliser enfin faut faire attention parce que on peut rapidement faire des dégâts sur les alliés ça pourrait être un peu un peu des yeux à ce niveau là on a pas mal de contrôle avec on peut bouger facilement on a pas mal de dégâts aussi après on a un passif double donc le passif double ça donne que les autres multiman peut avoir des pm en plus donc ça c'est pas mal si on le couple avec un squall et un scoreur clairement de multiman peuvent être vraiment des machines à tuer ça va faire vraiment super mal ça fait des teams de six ans on prend normalement vu le nombre de personnages par combat on pourrait en avoir que quatre en gros dans chaque team donc ce serait du du 8 v8 donc quatre multiman quatre classes et franchement ils peuvent être vraiment en synergie ça peut être juste monstrueux et en gros maintenant seulement avec quatre comptes vous pouvez avoir une team de 8 ans gros et vous avez quatre perso en moins ce que fait donc au final moi je disais entre guillemets enfin je parlais de la match des eaux green je disais que oui d'accord on est d'accord un multiman ne remplacera jamais un vrai enfin un personnage une vraie classe quoi puisque voilà il ya beaucoup moins de sort on peut pas faire ce qu'on veut avec mais après quand je vois un petit peu les dégâts et les possibilités qui avec c'est vraiment abusé et donc au final je crois que le fait d'avoir augmenté un petit peu le prix des eaux green c'est parce qu'ils voulaient enfin moi personnellement je le prends comme ça que les team entre guillemets soit un peu moins parce que c'est vraiment c'est les team d'odofus qui ruine un petit peu le commerce et tout ça et ils ont toujours privilégié les personnes qui jouent en monocon donc dans un premier dans un premier temps les multiman aide les les personnes qui jouent en solo donc ça leur donne un deuxième perso voilà monté qui tape super fort qui fait plein de trucs voilà gratuitement ils te le donnent enfin non pas gratuitement faut l'acheter mais c'est comme si vous aviez un compte un deuxième compte qui était à boc en gros donc au final pour une personne qui gérait oui oui personnage donc s'il veut avoir quatre multiman donc s'il veut se retrouver quand même avec huit personnages mais il n'a plus besoin que d'abonner quatre comptes donc au final on avait 700 green à la base donc si vous abonnez une team donc ça faisait 700 x 8 donc ce qui nous donnait 50 fin 5600 au green la semaine attendez je réfléchis si j'ai pas de conneries en 14 septembre et voilà 5600 au crime la semaine pour oui perso on est d'accord maintenant c'est 1100 au green à la semaine vous avez quatre persos abonnés 4400 au green la semaine donc ça vous ça vous revient à moins cher en fait donc les 5600 moins 4400 ça vous fait une économie de 1200 au green par semaine donc voilà donc au final je me dis bah ok ils augmenter les prix pour que nous ça nous coûte moins cher en fait donc au final c'est ça un peu je vais dire c'est du donnant donnant quoi ils nous donnent des nouveaux persos ils augmentent un peu le prix pour ceux qui n'en ont pas mais pour ceux qui en ont ben voilà vous avez ça en plus ça c'est pas mal je dirais enfin moi si j'ai réfléchi comme ça et au niveau des teams enfin voilà moi perso ça me donne vraiment envie de reprendre un deuxième compte histoire d'avoir deux multiman plus deux classes ça peut vraiment être généreux vers une super synergie genre je prendrais roublard roublard zobal il me faudrait un soigneur boum je prends lumineux il me faut un tank boum je prends masse il me faut un perso qui fait des dégâts feu boum je prends scoreur il faut un des dégâts hauts et dpa en plus boum je prends squall il me faut des dégâts air et des dommages de poussée boum je prends scoreur je prends corps bacs pardon donc voilà c'est vraiment pour ça les multiman je trouve c'est vraiment une super idée de la part d'encam en tout cas je suis vraiment super satisfait pour le moment il me reste plus que un à tester et ben vous verrez ça demain dans la prochaine vidéo donc je vous remercie de regarder cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous